Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle leçon d'orthographe. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 3 juin 2020. Aujourd'hui, on va distinguer ou bien on va traiter la différence entre ce, ce, ces et ces. On commence, je découvre la première phrase. D'habitude, il se réveille tôt. Alors, dans la phrase, quel est le verbe dans cette phrase? Quel est le verbe? Le verbe, c'est se réveille. Se réveille. C'est un verbe. Alors, à quel temps c'est le présent? C'est un verbe au présent. Regardez, on a ici d'habitude, comme actuellement, comme aujourd'hui, etc. La deuxième phrase. Hier, elle s'est réveillée tard. Hier, elle s'est réveillée tard. Quel est le verbe? Le verbe, c'est se réveiller. Se réveiller, c'est le verbe. Alors, à quel moment se passe cette action? On a ici hier. Alors, il se passe au passé. Hier, se passe au passé. C'est un verbe, se conjugue au passé composé. C'est un verbe, se conjugue au passé composé. Alors, pourquoi on écrit ce et s'? Regardez, parce que on a s, ça s'écrit parce que ce sont des verbes pronominaux. C'est un verbe pronominal. Se réveiller. Alors, si je remplace il avec je, alors on dit je me réveille. Je me réveille. Ici, c'est le présent. Et on a hier, c'est le passé composé. Alors, on a avec un verbe pronominal. On écrit s, s avec e ou bien s apostrophe. Alors, toujours, on a ce, s apostrophe plus un verbe. Passons maintenant à la phrase B. Ce cahier est rouge. Ce cahier est rouge. Quel mot est placé après ce ? Oui, c'est cahier. Très bien. Alors, ce mot est-il un verbe ou un nom ? Cahier, c'est un, c'est un nom. Si c'est un nom, alors peut-on remplacer ce, ce par le ? On peut ou non ? On peut dire le cahier est rouge. Oui, bien sûr. On dit le cahier est rouge. On dit mon cahier est rouge. Alors, on a ici ce, c'est un déterminant démonstratif. C'est un déterminant démonstratif. Alors, on peut le remplacer ce par le ou bien par mon, par ton, par son. Alors, il exprime l'idée de montrer. Il exprime l'idée de montrer. Alors, on a toujours ce, ce fonction avec un nom. Ce fonction avec un nom. On a c'est un joli, c'est un joli. Regardez, ce, toujours, ce fonction avec un nom. C'est un joli cahier. C'est un joli cahier. Y a-t-il un verbe pronominal dans cette phrase ? Bien sûr que non. Alors, quel verbe y a-t-il après ? C'est apostrophe. C'est apostrophe. Alors ça, c'est le verbe. C'est le verbe être. C'est le verbe être. E-S-T, c'est le verbe être. Alors, on a quand il y a ce devant le verbe être, s'il est tout seul, ça s'écrit c'est apostrophe E-S-T. Et on a ce, le féminin de ce, c'est cette. Et on a le pluriel de ce, c'est ce sont. Regardons maintenant la règle. J'apprends. Avec un verbe pronominal, on écrit ce ou bien S apostrophe. Exemple. Il se brosse les dents, c'est le temps de présent. Il s'habille, c'est le temps de présent. Il s'est peigné, c'est le temps de passé composé. Il s'est promené, c'est le temps de passé composé. Deuxièmement, avec un nom masculin, on écrit ce, par exemple, ce garçon, ce devoir, ce travail. Et le féminin de ce et cette. Cette gomme, cette maison. Pour montrer quelqu'un ou quelque chose, on peut utiliser C. Tout seul, le verbe est précédé de C apostrophe. C'est une maison, c'est mon frère, c'est joli. Et le pluriel de C, c'est ce sont. Exemple. C'est un devoir facile. Ce sont des devoirs faciles. J'espère que vous avez bien compris. Alors maintenant, on a un exercice d'application. C'est l'exercice 1 de la page 65. Prenez les livres à la page 65. Les livres de grammaire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour bien lire les phrases et bien trouver la bonne réponse. Alors, on a la question complète avec ce ou bien ce. Alors, on a dit que ce plus le verbe et ce plus un nom. Il se promène. Il se promène. Alors, on a ici, promène, c'est un verbe. Deuxième phrase. Ce chat est gris. Ce chat est gris. Chat, c'est un nom. Je regarde ce paysage. Je regarde ce paysage. Paysage, c'est un nom. Il se dépêche de partir. C'est le verbe dépêcher. La phrase 5. Lave les mains. Il se lave les mains. Lave, c'est un verbe. Alors, on a se lave les mains. Médecin est absent. Ce médecin est absent. Médecin, c'est un ? C'est un nom. Ce médecin est absent. Il se dispute avec ce garçon. Dispute, c'est un verbe. Garçon, c'est un nom. Il se dispute avec ce garçon. Il baigne dans ce ruisseau. Regardez, ici, c'est un verbe. Et ici, c'est un ? C'est un nom. Il se baigne dans ce ruisseau. C'est avec eux. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Demain, encha'Allah, on a deux exercices. Demain, encha'Allah, on va corriger l'exercice 2 à la page 65. Et après, demain, on corrige l'exercice 3 à la page 66. Et voilà, mes chers élèves, notre séance se termine. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501